Le roman se passe à New York au mois d'août en 2003, pendant un été très chaud, caniculaire chez nous même, et il raconte la découverte d'un cadavre sur le chantier de Ground Zero. Cette découverte d'un cadavre donne lieu à un roman dont on pourrait imaginer qu'il est dans un style de roman noir avec un détective qui va mener l'enquête, qui va se mettre à croiser des personnages qui gravitent autour de Ground Zero, du chantier, qui ont croisé ou pas le cadavre ou son assassin dans les semaines qui précèdent, et tout ça dans une atmosphère de canicule, dans une ville qui est comme sous cloche pendant cet été-là. Ça permettait aussi, le fait de l'attaquer par Ground Zero, de travailler sur quelque chose qui est de l'ordre d'une thématique personnelle que j'avais déjà explorée, qui est cette curieuse présence de l'absence dans le deuil, et alors c'est ce qui est vraiment très frappant sur le site, quand il était encore juste un chantier, c'est qu'on est en face de quelque chose qui ne rappelle que l'absence des tours, et c'est un lieu qui n'existe pas vraiment en tant que lieu, d'ailleurs il est transitoire, il y aura bientôt une nouvelle tour, et finalement, au bout d'un moment, plus personne ne se souviendra qu'à un moment, il y a eu Ground Zero. Et ça, ça me paraît fondamental sur ce que ça peut dire de l'événement absolu et singulier qui est toujours la mort, en fait, et même vécu personnellement, c'est-à-dire l'incompréhensible contradiction de l'absence et du souvenir. Il n'y a plus rien, et parce qu'il n'y a plus rien, on se souvient qu'il y avait quelque chose. Le fait de l'aborder aussi à travers Ground Zero en 2003, comme ça, ça permettait de suivre des itinéraires de personnages, de construire le roman un petit peu à l'américaine, avec des chapitres alternés où on suit chaque personnage un par un, et de concevoir une histoire, et ça, c'était intéressant, où chacun a son rôle à jouer, sa personnalité, son rapport à l'événement et à l'histoire en général, et à cette histoire-là en particulier de meurtre sur le chantier. Ce qui s'est traduit par des contraintes d'écriture, dans la façon d'alterner, de construire la narration avec des ellipses, parfois des retours en arrière, puisque tout se déroule à peu près sur une semaine, et qu'en même temps, cette semaine est comme une espèce de concentré de l'époque. Cela se produisait souvent. Parmi les gens qui venaient visiter le site, il y avait des familles de victimes. Ils attendaient la fin du tour, ne faisaient semblant de rien. Simplement dans le couloir du souvenir, la passerelle sud où il n'y avait aucun affichage commercial, ils étaient parfaitement silencieux, ne s'approchaient pas des grillages. Lorsqu'ils observaient le chantier, le début du chantier qui n'en était qu'a transformé le cratère en sections de terre mesurables et propres, ils se taisaient aussi et semblaient un peu absents. Ils cherchaient des choses qui n'étaient plus, une trace invisible. Leurs yeux restaient perdus, traquant des fantômes qui n'avaient jamais été là. Mon frère travaillait au dix-huitième étage. Je suis là où il est mort précisément. J'ai fait le voyage pour cela, mais il n'y a plus de tour. Il n'y a plus de dix-huitième étage. Et me voilà à l'imaginer qui erre dans ce trou, parmi les ouvriers et les contre-maîtres, parce que c'est là, à n'en pas douter, pourtant ça ne veut rien dire. C'est ce qu'il disait à Pitt à la fin de la visite. Ceux qui restaient après les pourboires et les au revoir, timidement, jusqu'à ce qu'il leur demande, parce que maintenant ils les connaissaient. Vous avez perdu quelqu'un ? Il travaillait pour une société d'assurance. Mon frère avait 42 ans. Il est porté disparu. On a retrouvé très peu des 2973 morts de l'attentat. Je sais bien qu'il est là. Il est là dans les tours au moment où ça explose. Il travaille, il est à son bureau. Je n'ai jamais visité son bureau. Vous savez, vous n'allez pas voir votre frère au bureau, même quand vous êtes proche. Vous savez où il travaille et c'est tout. Maintenant, on n'a pas retrouvé son corps. Je viens ici et il n'y a que... Vous voyez ? Ce n'est qu'un genre de trou. Je ne peux même pas me dire, c'était donc là. C'est un chantier. Nous allons construire ici une tour de la liberté, plus haute encore que le World Trade. Plus ou pas encore, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut mourir dans des endroits qui n'existent pas ?